Mon nom est Lucien Bouchard et je suis contre l'intimidation. L'intimidation, pour celui ou celle qui l'a subie, c'est d'abord et avant tout une atteinte à sa liberté. C'est une perte de respect de soi, provoquée par quelqu'un qui par malveillance peut arriver à ce résultat. Et il doit le vivre inévitablement comme un sentiment de perte de dignité. Tandis que du côté de l'intimidant, du côté de l'agresseur, il y a une sorte d'autodégradation de soi. Et moi, j'en parle pas seulement que théoriquement, j'ai vécu moi aussi une enfance, l'école et tout. J'ai non seulement vu des gestes d'intimidation, mais j'en ai subi moi-même. Je sais ce que c'est d'être intimidé par quelqu'un de beaucoup plus vieux, de beaucoup plus robuste que soi. C'est quelqu'un qui, pensant pouvoir supplier à des déficiences qui sont les siennes, à des problèmes mal réglés dans son passé, croit qu'il va se grandir ou qu'il va améliorer sa situation en diminuant quelqu'un d'autre. Et puis en plus, ça peut être le début d'une spirale de violence. L'intimider peut vouloir devenir l'intimidant. Parfois, pour sortir de l'intimidation, il peut penser qu'il n'y a que la violence en riposte. C'est un mal destructeur de la société. C'est un mal social, l'intimidation. Alors, c'est pour cela qu'il faut lutter contre l'intimidation. Il faut refuser l'intimidation. Il faut convaincre les uns et les autres que c'est une façon inacceptable de se comporter en société. Moi, je dis non à l'intimidation. ... 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